Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de notre JT dédiée aux catastrophes naturelles. Dans ce numéro, nous allons voir quels pourraient être l'apport et l'utilité des nouvelles technologies dans la prévention, la gestion et l'expertise des catastrophes. Tout de suite, voici les titres. Nous commencerons ce JT avec un panorama des solutions innovantes pour détecter et gérer les catastrophes. Je vous propose ensuite un reportage sur l'utilisation des drones dans l'évaluation des dommages après la survenue d'un sinistre. Et nous finirons ce JT avec un tout en images sur les dernières actualités 4NAT dans le monde. Lors de la survenue d'une catastrophe naturelle, le facteur temps est très important. Réagir rapidement permet de sauver des vies et de limiter les dégâts. Les données issues des téléphones mobiles, des réseaux sociaux ou des satellites sont des mines d'informations pour détecter une catastrophe rapidement, prévenir les secours et organiser la gestion de crise. Regardez notre reportage. Les nouvelles technologies permettent d'obtenir des données précises en cas de catastrophe et d'agir rapidement pour limiter les dégâts. Tour d'horizon des dernières innovations, des satellites aux applications mobiles en passant par les réseaux sociaux. L'utilisation d'images satellites en cas de catastrophe permet d'obtenir rapidement une cartographie très précise de la zone sinistrée. Par rapport aux drones et aux images aériennes, les satellites peuvent couvrir une surface plus large. Les satellites radars permettent même d'obtenir des images pendant la nuit ou par mauvais temps. Baptisé Copernicus, le service de gestion des situations d'urgence européen est déclenché en cas de catastrophe. Les satellites sont alors mobilisés afin d'obtenir une image précise de l'emprise de l'événement. En France, ce sont les ingénieurs du CERTIT qui traitent ces images satellites pour produire des cartes de l'impact des catastrophes. Cette technologie est d'ailleurs utilisée par CCR pour lui permettre de valider sa modélisation de certains événements, notamment des inondations, quelques jours après leur survenance. Pendant le séisme au Népal en 2015 par exemple, les satellites ont permis de repérer des routes rendues inaccessibles suite au glissement de terrain. Des informations précieuses qui ont facilité le travail des secours. Les données satellites peuvent être également utilisées dans des études de vulnérabilité. Par exemple, la société Prédicte Service, filiale d'Airbus et Météo France, offre un service d'alerte précoce basé sur les fonds cartographiques en streaming OneAtlas. Toutes les minutes, 100 km² d'images satellites sont mises à jour. Ces cartes, qui permettent d'apprécier la vulnérabilité du territoire à l'échelle mondiale, sont ensuite croisées avec des images satellitaires infrarouges qui observent les phénomènes météorologiques en temps réel. En cas de risque d'inondation, Prédicte alerte les autorités et les risques managers, usagers du service. Cela permet aux entreprises de se mettre en sécurité et de déclencher leur plan de continuité d'activité. Moins spectaculaires, mais tout aussi efficaces, nos téléphones mobiles et tablettes peuvent repérer un séisme et donner l'alerte. Le laboratoire de sismologie de l'Université de Berkeley aux États-Unis vient de mettre en place le service MyCheck, une nouvelle application qui perçoit les secousses d'un tremblement de terre en s'appuyant sur le capteur des smartphones et tablettes et sur leur système de géolocalisation. Après avoir recueilli le nombre de signaux émis par plusieurs appareils et croisé les données recueillies, le système confirme la survenance ou non du tremblement de terre. La population menacée peut alors être alertée et se mettre à l'abri. L'application peut ainsi identifier des séismes d'une magnitude de 5 à 10 jusqu'à 10 km de l'épicentre et se révéler très utile dans les endroits où il n'existe pas de centre sismologique. MyCheck n'est pour l'instant disponible que sur Android et n'est encore qu'en phase de test, mais permet d'ores et déjà de récolter des données. D'autres applications, telles que Last Quake, se basent sur le ressenti des victimes après un tremblement de terre. Cette application gratuite, développée par le Centre sismologique euroméditerranéen, permet de recenser en temps réel et dans le monde entier tous les tremblements de terre grâce au partage de données, essentiellement sur les réseaux sociaux. Les sismologues ont constaté qu'il était possible de repérer des tremblements de terre en analysant les discussions de ces réseaux. Grâce à Last Quake, la victime peut envoyer un message pour décrire sa perception de la secousse avec plus ou moins de détails. L'application permet également d'envoyer des photos des dégâts causés afin de préciser la magnitude du tremblement de terre. Enfin, une option Map donne accès à des cartes interactives du monde qui géolocalisent l'épicentre du séisme. L'idée, c'était simplement au début de fournir une information sous une forme qui était plus adaptée au public. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que justement, les gens l'utilisent de manière extrêmement rapide. Les gens peuvent lancer l'application 20 secondes après la secousse. Et donc, ça nous apporte une information extrêmement valable. De plus, on collecte les témoignages à travers l'application. Et là, c'est extrêmement efficace et extrêmement rapide. Pour vous donner une idée, en janvier, le 18 janvier, le premier séisme de magnitude 5 qu'il y a eu en Italie, le 18 janvier, on avait 200 témoignages. On a publié une carte sur Twitter, 4 minutes après le séisme, qui montrait en 200 endroits différents quelle avait été la violence de la secousse. En cas de catastrophe, les messages qui circulent sur Internet sont une mine d'informations, mais peuvent vite tourner à la cacophonie. L'enjeu est donc de repérer les messages véritablement utiles pour la gestion de crise. Vizov est une association française d'une centaine de bénévoles qui veillent les médias sociaux en cas de crise majeure. Pompiers, informaticiens, gestionnaires de crise, météorologues, géographes, les membres localisés dans le monde entier se mobilisent à titre bénévole en cas de crise pour faire remonter les informations identifiées sur les réseaux sociaux vers la sécurité civile. Ainsi, cette association a contribué à la gestion de crise de nombreux événements naturels. Inondation de la Seine en mai-juin 2016, ouragan Matthew en Haïti, feu de forêt ou orages importants. Vizov agite également dans d'autres types de catastrophes, attentats ou accidents de grande ampleur par exemple, et s'avère efficace pour démentir de fausses rumeurs ou pour donner des consignes de sécurité aux victimes. Par exemple, lors de l'accident de train de Bretigny-sur-Orge de 2013, les secours ont pu se rendre rapidement sur les lieux de l'accident avec l'aide de Vizov qui avait pu identifier les voies inaccessibles grâce aux messages tweetés par des témoins sur place. Lors de cet événement, Vizov avait également identifié et fait supprimer de fausses informations et photographies qui circulaient sur les réseaux afin d'éviter toute propagation de rumeurs et fausses informations. Grâce aux nouvelles technologies, le métier d'expert a beaucoup évolué ces dernières années. Ainsi, les drones, utilisés habituellement après un incendie sur des sites industriels, ont également montré leur intérêt en cas de catastrophe naturelle. En cas de catastrophe naturelle, le survol de la zone sinistrée par des drones permet de gagner du temps dans l'évaluation des dégâts. L'expertise par drone se développe depuis 2014 et aujourd'hui elle s'est largement démocratisée et professionnalisée. L'utilité d'un drone se révèle sur des immeubles de grande hauteur, sur des bâtiments qui sont fragilisés. On sait aujourd'hui que la réglementation en matière sanitaire pour rentrer dans les lieux est très 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 stévère. Donc aujourd'hui, parce qu'il y a de la pollution, parce qu'il y a beaucoup d'amiante, donc à partir de ce moment-là, on décide là aussi d'utiliser un drone. C'est-à-dire avant même que l'homme ne puisse aller dans les locaux pour expertiser, nous pouvons faire passer un drone. Donc nous ne sommes pas obligés d'attendre le fait d'avoir des autorisations pour déblayer les lieux. Nous pouvons tout de suite, d'ores et déjà, aller expertiser par l'œil du drone pour pouvoir connaître l'ampleur des dommages, savoir si vous avez des problématiques de structures, de bâtiments qui sont atteintes, et pour pouvoir très vite prendre des décisions et en tous les cas, donner toutes ces informations au chef d'entreprise pour qu'il puisse lui-même prendre les bonnes orientations qu'il a à prendre pour pouvoir reconstruire. Aujourd'hui, les assureurs sont capables d'effectuer une expertise par drone dans les 48 heures après le sinistre. Obtenir une image aérienne de la zone touchée permet de définir les moyens humains et logistiques à mettre en œuvre, d'identifier les urgences et même de provisionner des indemnisations en un temps record. Vous pouvez également commencer à mettre en cause, faire vos mises en cause, vos recherches de responsabilité. Et bien souvent, le film va être utilisé au cours des expertises comme un moyen d'arbitrage entre experts. C'est-à-dire qu'on va revenir sur le film, sur des prises de vue, et on va retracer ce qui existait au moment du sinistre alors que précédemment, vous utilisiez des jeux de photos mais il vous manquait toujours la photo qui n'avait pas été prise au bon endroit au bon moment. Les drones sont utilisés dans l'expertise de sinistres climatiques et industriels valorisés à plus de 100 000 euros. Pour l'assureur, le coût d'un survol simple est de 500 euros auprès de prestataires professionnels. Alors là, c'est le petit dernier qui vient d'arriver. C'est un drone de poche, mais il ne faut pas se fier à sa taille parce qu'il est très puissant et qu'il permet d'avoir une grande autonomie. Il a les mêmes fonctions que les grands drones. Donc pourquoi drone de poche ? Parce qu'il est facilement emmenable en mission. On peut sauter dans le TGV et avoir le drone avec nous. Donc c'est un drone qui est pliable qu'on va pouvoir utiliser pour faire de l'inspection technique qui est équipé de capteurs d'évitement pour éviter par exemple de toucher une toiture ou un poteau électrique ou un arbre qui est équipé également d'une caméra stabilisée. Donc toujours pour avoir une stabilité dans l'image, on peut facilement échanger les batteries et une batterie nous permet de voler pendant 30 minutes. Ce drone nous permet aussi de faire la cartographie, la modélisation 3D et d'avoir un retour vidéo aujourd'hui qui est donné pour 7 km de portée. On est également intervenu beaucoup sur des événements grêle qui ont été assez importants en 2016 sur lesquels on nous a demandé d'inspecter des couvertures sur des très grandes surfaces, en particulier des toitures en fibres au ciment, des toitures amuantées, sur lesquelles il est très difficile d'intervenir, de monter parce qu'on risque de passer au travers et sur lesquelles traditionnellement on employait des camions nacelles et quand il fallait pendant 4 jours utiliser des camions nacelles pour aller voir les différentes parties de couverture, le drone pouvait réaliser l'inspection de surface de l'ordre de 40 000 m² en 30 minutes. Donc un gain de temps pour l'expert, une information qui est plus précise et également plus de sécurité lors de l'intervention. Chaque drone répond à un besoin particulier, mais l'évolution technologique est tellement rapide que tous les 6 mois le parc de drones est entièrement renouvelé. Aujourd'hui effectivement, compte tenu de l'évolution de la réglementation, de plus en plus pour l'utilisation des drones, nous faisons appel à des prestataires indépendants. Certains experts passionnés ont encore passé leur brevet de pilote, etc. pour pouvoir piloter les drones, mais c'est quand même compliqué parce qu'il faut rapidement obtenir des autorisations. Donc de plus en plus on fait appel à des prestataires professionnels, assurés pour ça aussi, il ne faut pas l'oublier, et qui sont surtout en capacité de rapidement obtenir les autorisations pour voler. C'est ça qui est parfois un petit peu pénalisant dans le cadre des sinistres où il faut aller toujours très vite. Donc il faut aussi aller très vite pour l'obtention des autorisations. En cas de catastrophe naturelle, chaque assureur utilise son propre drone pour évaluer les dégâts de ses assurés. Demain, la mutualisation de l'utilisation des drones pourrait devenir une réalité grâce à la Convention sur les catastrophes naturelles signée en novembre 2016 entre l'État et la FFA. En effet, cette convention prévoit notamment la mise en place des cellules de crise pour coordonner le travail des experts. Lors des événements de mai et juin, donc des inondations notamment du centre et de la région parisienne, c'était un petit peu désordonné. Chaque assureur s'organisait pour traiter au mieux et au plus vite les sinistrés avec l'usage des drones de façon individualisée, ce qui peut poser également des contraintes, des contraintes au niveau réglementaire. Il ne faut pas que les drones se percutent, en tout cas que les différentes autorisations se percutent. Ça devient moins lisible, en tout cas pour les services de l'État. Et je pense que depuis la convention signée en novembre 2016, on pourra avoir une meilleure synergie entre les assureurs, entre les réseaux d'expertise pour utiliser à bon escient les drones et de façon plus efficace. C'est un gain de temps, c'est une facilité d'intervention au niveau réglementaire et au final un gain d'argent pour tout le monde. Si les drones ont prouvé leur efficacité dans l'évaluation des dommages, ils sont désormais capables d'épauler les secours dans la gestion de crise. De nouveaux modèles sont testés actuellement pour distribuer des médicaments et des produits de première nécessité. La livraison par drone en zone sinistrée sera bientôt une réalité. Dans notre rubrique « Tout en images », nous parlerons des avalanches meurtrières qui se sont produites dans les Alpes françaises et italiennes cet hiver, de la violente tempête qui a touché la Californie mi-février et du cyclone Dineo qui a frappé le Mozambique. Une violente tempête a frappé la Californie les 17 et 18 février. L'orage a fait au moins 4 morts et provoqué des inondations et des effondrements soudains de terrain. Des centaines de personnes ont été évacuées. La puissante tempête venue de l'océan Pacifique était accompagnée de vents violents et de pluies battantes qui ont fait s'effondrer plusieurs lignes électriques. Quelques 60 000 personnes dans la région de Los Angeles ont été privées de courant et des centaines de vols ont été retardés ou annulés. Le 18 janvier, quatre secousses d'une magnitude allant de 5,4 à 5,7 sur l'échelle de Richter ont provoqué une avalanche dans les Abruzes, dans le centre de l'Italie. L'hôtel de montagne Rigopiano, dans la commune de Farindola, a été complètement enseveli. L'alerte n'a été déclenchée que deux heures et demie après l'avalanche. Les secours n'ont pu accéder à la zone sinistrée qu'onze heures après l'ensevelissement de l'établissement. Au total, on dénombre 29 personnes décédées et 11 blessées. En France, le 13 février, une avalanche s'est produite dans un secteur hors-piste à Tignes, en Savoie. Elle a provoqué le décès de quatre skieurs qui ont été emportés par une coulée de neige. Depuis le début de la saison de ski, il y a eu 13 accidents provoqués par des avalanches dans les Alpes et les Pyrénées. La saison dernière, 45 accidents de ce type avaient fait 21 morts. Sept morts, 55 blessés et 650 000 personnes sinistrées. C'est le bilan dressé par l'Institut national de gestion des catastrophes naturelles après le passage du cyclone tropical d'Inéo dans le sud du Mozambique le 15 février. Ce cyclone a généré des vents soufflants à 160 km heure et des pluies diluviennes causant d'importants dommages matériels. Plus de 20 000 logements ont été détruits. Cette édition du JT Catastrophes Naturelles est maintenant terminée. Merci de votre attention. A bientôt sur News Assurance Pro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada